Bonjour, voici une vidéo sur le dépannage encore, mais là sur le système aérolique du condenseur, donc les problèmes de ventilation. Donc on va commencer. Donc voici le groupe de condensation, donc on a vu dans les vidéos jusqu'à présent de dépannage, surtout la partie fluidique. J'ai parlé un peu de l'air, mais là maintenant j'ai fait le dessin pour montrer vraiment où se trouvent les mesures. Et ce que l'on doit faire est ce qu'on a comme panne qui pourrait se trouver dans le côté aérolique, ce côté fluidique qu'on a vu. En côté aérolique, qu'est-ce qu'on a ? On a une température ambiante qui est ici, une température dans T1, T2 température de sortie du condenseur, donc l'air va dans ce sens-là, le ventilateur va souffler. Pourquoi l'air va comme ça ? Tout simplement pour qu'on refroidisse le condenseur et qu'on refroidisse aussi le compresseur, c'est pour ça que ça fait comme ça. Maintenant on a aussi T3, T3 c'est la température lu au monomètre, température donc de condensation, température au milieu ici. Alors, quels sont les delta T qu'on doit avoir ? De T1 à T2, comme T2 sera plus haut en température que T1, ça sera T2 moins T1. Le delta T entre ça et ça, il est de combien ? De 5 à 10 Kelvin, c'est ce qu'on devrait avoir dans la moyenne. Donc là je prendrais 7,5, c'est pour ça que j'ai 35 ici, j'ai 42,5. J'ai mis un exemple de 35 degrés, air ambiante, et sortie du condenseur ici, 42,5. Maintenant, entre la température de là et la température de condensation ici au milieu, donc celle que je vais dire ici, ça c'est plus haut que ça, donc c'est T3 au moins T2, le delta T est le même que celui-là. Delta T, 5 à 10 Kelvin. Ce qui fait que les delta T, quand on regarde T1 et T3, température de condensation, donc température ambiante et température de condensation, T3 étant toujours plus haut, T3 au moins T1, c'est 5 et 5, 10, et 10 et 10, 20, c'est une logique. Donc le delta T, ça sera de 10 à 20 Kelvin. Donc on va prendre 15 de moyenne ici. Maintenant, donnons un exemple. Ici j'avais 35, je vous ai cité tantôt, j'ai 42,5. Donc là j'ai pris la moitié de ça. Je reprends la moitié de ça, j'ai 50 degrés, donc plus 7,5, ça me fait 50 degrés. Et ce qui fait bien, 15 delta T ici. Quand j'avais 35 plus 15, 50 degrés. Donc on a ces delta T là qui sont les meilleurs qui doivent exister dans les condenseurs par rapport à la condensation et tout ça. Donc à partir du moment où vous avez un déséquilibre de ces températures-là, c'est signe que vous avez un problème de condensation. Donc ici, surtout de ventilation, puisque c'est là qu'on va dire aérolique. Bon, maintenant, là ici c'est l'aspiration de mon compresseur, donc qui vient de l'évaporateur. Et ici c'est la ligne liquide qui part vers mon installation pour la région de le détendeur. Et ici on a notre fameuse bouteille de liquide. Bon, maintenant on va bouleverser un peu le système. Donc, premier dépannage. Donc ici, j'ai 35 degrés d'endence, on va les garder jusqu'à la fin. Mon air rentre ici et ressort à 40 degrés Celsius. Là, c'est bizarre, je suis juste à la limite des 5 Kelvin de delta T. Par contre, la température de condensation, j'ai 55 degrés. Là, moi j'ai un problème, j'ai 20 de delta T. Et par rapport à ça, il y a une illogie. Donc ça veut dire quoi ? Que l'air qui passe ici ne refroidit pas mon condenseur comme il faut. Donc ça veut dire que quoi ? Que l'air passe à toute vitesse dedans, ça veut dire quoi ? Qu'il y a un endroit où l'air peut passer, mais pas suffisamment sur tout le condenseur. C'est la panne du condenseur encrassé. Donc quand vous avez un petit delta T ici, mais par contre la température de condensation est élevée, c'est un problème de batterie sale. Ça, c'est mon premier dépannage. Maintenant, on va voir le deuxième. Alors voici un deuxième dépannage. Là, ici, maintenant, je vous ai rajouté ces deux ici pour ne pas que vous fassiez une confusion avec la flèche qui est ici. Dans T2 qui est ici, c'est T2 qui est ici. Vous le reprendrez sur toutes les autres que je n'ai pas mis de T2 ici. Ne pas confondre avec la flèche. La flèche, c'est le sens de circulation du gaz, d'offrement. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 35 degrés d'ambiance. Comme je l'ai dit, je ne changeais pas celui-ci. Je sors à 48. Là, je me retrouve avec 13 Kelvin de delta T. Là, je suis beaucoup trop haut. Ce qui me fait que j'ai 58 degrés Celsius de condensation. Alors, comme j'ai un déséquilibre comme ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Là, ça veut dire que l'air ne passe pas trop vite. Elle passe justement tout doucement dans le condenseur. Elle, au lieu de passer comme ça, elle va passer tout doucement. Donc, en passant tout doucement dans le condenseur, fatalement, je réchaufferai plus mon air puisque l'air va rester plus longtemps dans la partie chaude. Donc, fatalement, que je vais ressortir en T2. Alors, quels sont les problèmes qui pourraient me créer ça ? C'est tout simple. C'est une question de ventilation. C'est mon problème du ventilateur. Alors, le ventilateur, il peut avoir plusieurs problèmes. Ce que l'on rencontre régulièrement dans les petites unités hermétiques, c'est des hélices qui se... Parce que l'hélice, vous avez l'arbre qui est ici et au bout de l'hélice, il y a une pièce en plastique, dure. Mais, il y a des moments où, je ne sais pas comment ça se fait, mais ça se desserre et l'hélice, on a l'impression qu'elle tourne, mais elle ne tourne pas, elle est dans le vide. Elle n'est pas entraînée par le moteur, elle est entraînée un peu par l'arbre, mais sans pour ça être entraînée. Donc, elle ventile mal, ce qui fait que l'air, dans le corps ensemble, va passer tout doucement à travers ça. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc qu'on rencontre, alors ça, c'est très fréquent, c'est l'arbre ici qui est un peu grippée et le ventilateur ne tourne pas à sa vitesse. Bon, quand c'est des petits moteurs, on n'a pas de thermique dessus, puisqu'il est associé en même temps que le compresseur. A la rigueur, il y aurait juste un peu sur sa HP qui le commanderait, mais les protections ne sont pas individuelles là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il va chauffer, et ses moteurs sont assez solides, surtout les nouveaux moteurs que l'on a maintenant, les moteurs à aimant permanent, ceux-là sont spécifiques. Le moteur qu'on connaît bien, lui, s'il est grippé, il finira bien par le briller, mais il tourne doucement et il entraîne ce phénomène-là. Alors, ça, c'est l'épanne qu'on peut rencontrer dans les dépannages. Donc, pour la mise en service, ce qu'on pourra avoir, c'est un moteur qui n'est pas adapté. Donc, un moteur, par exemple, dans les dépannages aussi, ne pas oublier non plus, certains remplacent les lisses, mais se trompent d'hélisses. Ils mettent une hélisse qui va souffler, ou d'avoir une hélisse qui va aspirer. Et ça, je le mettrai en dépannage aussi, celle-ci. Je ferai le dessin pour ça. Donc, on a aussi les... Comment ? Donc, dans la partie mise en service, des fois, des moteurs qui ne sont pas adaptés, qui sont trop petits pour le condenseur. On va mettre un 30W au lieu de la 45W, ou un 15W au lieu de la 30W. Et même, des fois, dans des grosses installations, des ventilateurs triphasés qui sont mal câblés. Si vous avez un moteur qui est 380, et on vous alimente en 380, et vous, vous le mettez en étoile, fatalement, ça ne va pas aller, parce qu'il devrait être en triomphe. C'est un moteur 380, 660. Vous devez faire attention. Et vice-versa aussi. Si vous avez un moteur 220, 380 tri, et vous le câblez en étoile, au lieu de le mettre en triomphe, quand on a du 220V, il ne va pas tourner à sa vitesse normale. Vous avez des moteurs aussi qui sont prévus 60Hz, par exemple, et vous avez du 50Hz, il ne tournera pas sa vitesse normale non plus. Tout ça, c'est des pannes de mise en service. Ce n'est pas un dépannage, c'est des pannes de mise en service. Donc, ne pas les mélanger avec les dépannages. Maintenant, on va voir l'autre dépannage que je parlais. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a une température de 35 degrés ici, en T2, 42,5 en T1, et 50 degrés de condensation. Là, je constate quoi ? Que ma température est plus élevée ici que ici. Donc, ça veut dire quoi ? Que le ventilateur qui est là ne tourne pas dans le bon sens. Donc, déjà, il ne va pas me refroidir ici, et la condensation ne sera jamais géniale parce que ça n'a pas été calculé comme ça. Surtout dans le sens des nappes, parce qu'en général, on s'avance toujours que si l'air va par là, le gaz fluorifique va par là. Dans les grosses installations, ça va être flagrant. Les petites, on ne le verra peut-être pas, mais les grosses installations, on va le voir, ça va être flagrant. Ça ne va pas condenser comme il faut. On va avoir des températures de condensation beaucoup trop élevées. Et l'échange, en général, il ne sera pas terrible parce qu'on va commencer à taper dans l'air la plus chou pour ressortir par l'air. Enfin, les gaz qui sont les plus chauds pour ressortir par l'air les plus froids. Ce qui fait que déjà, l'air sera plus chaud en arrivant vers la fin. Donc là, ici, j'ai mis les températures logiques pour une petite installation, mais en grosse installation, c'est flagrant. Ici, vous allez avoir une température qui ne sera pas aussi haute que ça. Elle sera beaucoup plus faible parce qu'il n'y aura pas assez d'échange. Et ici, on va se retrouver avec une température de condensation beaucoup plus élevée. Alors, en industriel et en commercial. En petite installation, la différence, on ne verra peut-être pas. OK ? Alors, retenez bien ça que les températures peuvent être différentes. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, pas logique. La température de l'air est plus faible que celle-ci. Ça veut dire quoi ? Que l'air va comme ça. Donc, je l'ai mis ici, la flèche rouge. Donc, l'air va comme ça au lieu d'aller comme ça. Donc, on a un mauvais échange déjà. Et le deuxième truc, c'est que je ne veux pas refroidir mon compresseur. Parce que l'air qui va aller là pour refroidir ne va plus aller là. Elle va aller comme ça et comme ça. Et elle ne va jamais aller sur mon compresseur. Donc, ça, c'est déjà un gros défaut. Alors, ça veut dire quoi ? Ben, qu'il y a eu un problème de moteur. Le gars, il a changé le moteur avec l'hélice. Il n'a pas remis la bonne hélice ou il a mis un moteur qui tournait dans l'autre sens. Il n'a pas regardé le câblage comment il était. Il n'a pas respecté, par exemple, en triphasé, resté. Ou il n'a pas respecté les couleurs. Il n'a pas fait une... Surtout, maintenant, on a une facilité énorme, maintenant, en dépannage, c'est qu'on a des GSL. Donc, je connais beaucoup de mes élèves qui, quoi, ils font des photos de leur... avant de décâbler. Ce qui est comme ça qu'il faut faire. Quand on a un doute, on fait une photo et c'est tout. Quand on est sûr de soi, il n'y a pas de problème. Bien qu'il ne faut jamais être trop sûr de soi. Il faut... Il y a un vrai petit doute. On n'est pas toujours des kings. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est bien regarder le câblage avant de recâbler. Pour être sûr et certain de ne pas avoir le ventilateur. Et recontrôler avec un appareil de contrôle, c'est-à-dire l'appareil de thermomètre, pour regarder si les températures sont dans le bon sens et tout. Et regarder la palle de l'hélice. Ça, j'ai une vidéo sur les pannes de l'hélice pour vous montrer comment c'est. Ça va. OK ? Alors, voici la vidéo finie. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et que vous avez bien compris. Je pense qu'avec les températures mises comme ça, on comprend mieux le... Comment ? Le dépannage comme il est fait. C'est... C'est ça. Il faut avoir un peu de logique. Et puis, ça vient tout seul. Vous verrez. Si vous avez une habitude que vous allez prendre, je pense que vous y arriverez facilement. Allez. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada